Musique Oui, entre les deux, il n'y a rien. Et donc un livre qui fait retour sur la période des années 70 en Europe où les mouvements d'extrême gauche qui étaient assez importants dans le sillage de mai 68 se sont tous à peu près au même moment posé la question assez radicale du recours à la lutte armée. Et donc comme on sait, ils y ont répondu par l'affirmative en Allemagne et en Italie et par la négative en France. Et voilà, il y avait très longtemps que j'avais envie de revenir sur cette période-là parce qu'il me semble qu'elle n'a pas été encore prise en charge par la littérature, qu'elle a été depuis historiquement et politiquement complètement recouverte par les années 80, puis 90, puis 2000 a fortiori. Et qu'avec les années récentes, cette espèce d'oubli ou cette espèce de chape qui a été mise sur cette période-là a été renforcée avec toute l'idéologie sarkoziste sur « il faut en finir avec l'esprit 68 », etc. Enfin bon, tous ces trucs-là qui nous ont quand même pas mal parasité pendant plusieurs années. Ce n'est pas le moteur, mais c'est un ensemble de raisons qui font que vraiment il me semblait nécessaire d'écrire sur cette période-là. Et je l'ai fait en essayant de retracer l'itinéraire comme ça d'un narrateur à qui il se pose ce problème redoutable d'arriver à s'éveiller à la conscience politique sociale du monde qui l'entoure dans un contexte donné qui est donc celui des années 70 avec cette très grande violence qui régnait partout, cette violence politique qui régnait partout et qu'on a complètement oubliée depuis, et qui au moment où lui-même parvient à l'âge où il pourrait rentrer dans l'action, dans la réflexion, dans la danse, disons, de ces années-là, il est très légèrement trop tard parce que la plupart de ces mouvements-là se sont enlisés dans l'échec ou ont été réprimés ou ont été liquidés. Donc c'est vraiment cette espèce d'entretemps comme ça très particulier qui par ailleurs, me semble-t-il, doit peu ou prou se jouer pour tout individu ou doit survenir dans à peu près toute trajectoire individuelle pour peu qu'on s'intéresse au monde qui nous entoure. Il y a toujours un moment où on peut saisir le train de l'histoire, disons, où on peut... et puis il peut arriver qu'on arrive très légèrement trop tard et que le contexte est changé et qu'on est à marquer le pas et à devoir s'emparer d'autre chose. Et là, en l'occurrence, le narrateur de l'histoire, c'est vraiment ça qui lui arrive, c'est les années 70, les mouvements d'extrême-gauche, la violence politique et au moment où il s'en empart, c'est terminé, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir en France, c'est les années 80 qui démarrent avec toute cette... C'est ce qui s'est passé, quoi, avec le primat donné au profit, etc. Enfin bon, bref. Et surtout, dans la trajectoire du narrateur, pour lequel l'éveil à la politique a été indissolublement lié à l'éveil à la sexualité, c'est l'arrivée du sida au début des années 80 qui oblige à redéployer entièrement la réflexion et l'usage du corps dans d'autres directions. Ça a d'abord une fonction, pas de rattraper, mais qui, je pense par ailleurs, est vraiment une des fonctions de la littérature, qui est de rendre hommage, de citer, de dire ce qui s'est passé, surtout pour ce qui est depuis passé sous silence. Donc là, il se trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont morts, tout simplement, dans les rues des villes d'Europe, qui sont morts dans les rues de Paris, qui sont morts dans les rues de Munich, dans les rues de Berlin, dans les rues de Rome, dans les rues de Milan. Et que ces gens-là, il me semble que c'est important de dire qui ils ont été, ce qu'ils ont fait, de les nommer, de dire qu'ils ont existé, qu'ils sont passés dans notre monde et qu'ils ont eu un rôle dont on peut penser après ce qu'on veut, mais qu'ils ont eu ce rôle-là. Il me semblait important aussi de remettre sur le métier cette question de la violence politique, parce que je crois que ce n'est pas parce qu'elle a été oblitérée pendant trois décennies qu'elle a cessé de se poser, et qu'on est dans un contexte où il apparaît de plus en plus clairement qu'elle se repose, mais que ce n'est pas nous qui la posons, qu'elle nous est posée. Ce ne sont pas les événements de janvier dernier qui vont me démentir, évidemment. Et qu'on a tout intérêt, d'une part, à renouer avec les précédents historiques, parce qu'ils ont toujours quelque chose à nous dire et à nous enseigner, et qu'on a également tout intérêt à ne pas se laisser poser cette question, mais à la poser nous-mêmes. Voilà.